Salut à tous vous vous souvenez peut-être de la transformer pad cette tablette asus un peu particulière avec un clavier amovible qu'on avait testé sur la chaîne techno il n'y a pas si longtemps que ça la vidéo est à voir encore sur la chaîne techno.tv et bien voici à peu près l'équivalent à la première tablette avec clavier signé asus sous windows 8 Découvrez les innovations de l'IFA avec Toshiba et l'ultrabook 840 Alors avec android ça s'appelle le transformer mais avec microsoft et windows 8 ça s'appelle le vivotab jérôme vivotab voilà et vous les voyez elles sont là elles sont pas belles nos tablettes attention ce ne sont pas des pc ce sont des tablettes avec des claviers rappelons le puisque on peut comme on l'avait fait comme on l'avait démontré avec le transformer voilà enlever la tablette et la désolidariser du clavier exactement c'est vraiment avant toute chose une tablette deux modèles donc une petite enfin bon c'est quand même grand c'est de 10 pouces environ et puis l'autre qui fait 11,6 pouces effectivement et qui tourne toutes les deux sous windows 8 voilà ce n'est pas exactement les mêmes voilà il y en a une on va tout vous dire qui fonctionne avec un processeur intel celle que tu as françois et puis l'autre qui fonctionne avec un processeur arm donc en fait on va dire que celle là tire presque plus vers le smartphone et celle ci elle tire presque plus vers la voilà en gros il y aura d'un côté les tablettes grand public on va dire qui vont affronter la concurrence des ipads etc des tablettes sous android et puis là on se rapproche quand même dans le monde du pc avec un vrai windows 8 qui va vous permettre de travailler clément c'est un concept en fait le concept vous avez voulu le décliner en version windows ça marche plutôt bien ce concept voilà le transformer avec android et maintenant windows 8 ça s'appelle vivotab c'est ça alors c'est ça c'est vrai qu'on a vu un beau succès avec ce transformer pad qui proposait vraiment un châssis un forme facteur différent sur windows on a on a retravaillé un petit peu le châssis on retrouve cette cette idée d'avoir un clavier qui n'est pas uniquement un clavier puisqu'il contient aussi de la batterie supplémentaire de la connectique des ports usb en l'occurrence et donc on va pouvoir se clipser comme vous l'avez montré la tablette sur le dock clavier et vraiment profiter du côté productivité que peut apporter windows 8 c'est vrai qu'une tablette classique est plutôt quelque chose de passif l'utilisation et plus la consultation internet ou du ou des jeux enfin toutes sortes de d'applications on peut avoir là avec ce clavier et windows 8 on peut vraiment être beaucoup plus produit productif que ce que ce qu'on pouvait avoir comme utilisation sur une tablette classique voilà pour bien marquer la différence entre les deux la vivotab rt donc la tienne pour télécharger des applications il faut aller sur le store de microsoft et sur la mienne on pourra installer comme on le faisait et comme on le fait avec windows 7 des applications en x86 on rentre un peu dans les détails techniques mais disons qu'on va retrouver le vrai windows qu'on avait avec windows 7 avec celui ci et celui ci sera plus pour tablette on va dire alors évidemment toutes ces subtilités liées au système d'exploitation à windows on aura largement l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent puisque windows 8 on le sait est annoncé pour le 26 octobre voilà ça ça sortira dans la foulée j'imagine c'est ça la sortie devrait être aux alentours de début novembre et puis on aura donc quatre versions en tablette seule ou en combo avec avec clavier à la fois parce qu'on peut acheter la tablette sans le clavier c'est ça à la fois pour la vivotab et pour la vivotab rt vous avez une idée des prix déjà alors les prix sont pas encore annoncés ils le seront à la sortie de windows 8 enfin octobre ce windows 8 qui se fait désirer voilà ça arrive merci de nous suivre sur la chaîne techno à très vite salut à tous et merci à tous